salut à tous les gars c'est babar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur gta 5 online mais avant de commencer directement dans le vif du sujet de cette vidéo je voulais vous parler de quelque chose là il ya quelques jours vous êtes peut-être pu vous en rendre compte pour ceux qui regardent assez souvent les descriptions de mes vidéos j'ai mis en fait un nouveau lien dans ma description pour se rendre directement sur le site instant gaming il faut savoir que c'est un site qui qui propose des jeux à la vente des stations xbox pc ainsi que un petit peu de nintendo ds et autres enfin bref c'est un site où vous pouvez acheter plein de jeux vidéo avec de très très grosses comment dire de très grosses réductions dessus et pourquoi je vous parle de site et pourquoi je le mets en description maintenant de mes vidéos c'est tout simplement parce que j'ai fait avec eux une sorte de partenariat si vous voulez une affiliation plus précisément du coup ben moi ça ça me fait pas forcément gagner quelque chose mais voilà c'est c'est pour vous ça vous ça vous fait un bon petit site pour aller vous acheter des jeux pas trop cher donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller vous mais qu'est ce que je fais moi n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour pour accéder directement sur la page du site instant gaming donc du coup là j'ai fait un petit un petit partenariat avec eux on va dire je les ai contactés il ya je sais pas une petite semaine on va dire à peu près du coup voilà sur ce nous on va commencer donc le sujet principal de cette vidéo qui va être en fait de faire une réapprovisation de caisse de marchandises de contrebandes pour le hangar donc vu que mon hangar il est dans la base militaire on va y aller directement donc j'avais envie d'y aller en voiture pour montrer aussi que malgré que ce soit dans la base militaire j'ai un accès total et libre dans la base militaire en fait donc c'est pour ça que j'ai aussi fait cette cette entrée en matière comme ça c'est pour vous montrer qu'on a qu'on a une entrée entrée libre dans la base militaire que ce soit directement par les airs ou par le par la route du coup on va s'y rendre avec l'entrée principale de la base militaire qui est juste ici je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet endroit avec ce grand pont qui est qui est vachement stylé à rouler dessus j'adore le bruit que ça fait tac c'est un individu sous un accès civil laisser l'entrée sur la base quand on voit ça ça fait assez plaisir je vous l'avoue du coup on va prendre à gauche ici voilà ça fait plaisir on n'est pas un gangster il nous laisse rentrer enfin on est techniquement on est un gangster mais on a fond à l'autorisation d'entrée c'est assez stylé par contre la voiture elle reste dehors ça c'est dommage je serais destiné qui met de trois places pour mettre des voitures à l'intérieur aussi du coup voilà on va rentrer on va aller chercher du coup sur pc qu'est ce que quelle caisse on va aller chercher mais on va faire ça tout de suite en même temps ça va vous remontrer un petit peu mon regard à par contre je vais faire un truc avant je vais appeler la mutuelle parce que les avions maintenant il faut les réparer ça c'est un peu c'est un peu dommage je trouve que c'est un peu couillon mais bon c'est pas bien grave c'est pas bien cher avec tout réparer nickel hop d'ailleurs je trouve que c'est bizarre qu'ils nous fassent payer que mille pour un avion alors que une voiture c'est 20 mille enfin pour les plus grosses c'est 20 mille un avion ça coûte quand même bien plus cher et je sais pas je pense que ce serait logique que ce soit plus cher mais je pense qu'ils ont ils ont fait ça parce qu'ils savent qu'on va les détruire beaucoup plus souvent que les voitures du coup ils ont ils ont dit on va pas abuser sur le prix du coup du coup du coup moi je veux voir ce que j'ai en plus c'est de la joaillerie oui j'ai que 25% de fin 50% du du truc et ben voilà on va continuer à s'approvisionner tranquillement du coup je vais prendre la joaillerie comme c'est le truc que j'en ai le plus tac on va se faire la petite mission tranquillement qu'est ce qu'il faut il faut que j'aille récupérer ça ok ça marche de temps en temps il nous donne un véhicule directement à utiliser comme là et des fois on n'a aucun véhicule du coup ben on a le choix de rentrer dans le hangar pour prendre nos propres hélicos ou avions je trouve que c'est plutôt stylé du coup il faut chercher le maverick écrasé dans le mont gordo ça marche ce qui devrait pas être trop trop compliqué je pense en plus on a un petit buzard c'est un de mes hélicoptères préférés sur ce jeu franchement malgré que celui ci soit il soit pas armé c'est le buzard classique c'est pas le buzard d'attaque c'est quand même un hélico qui est très très rapide qui est vachement maniable et puis il est pas très gros il est petit donc il va il va bien fin moi je l'aimais en tout cas c'est un de mes hélicoptères préférés pour l'instant en tout cas je sais pas si le le prochain gros hélicoptère d'attaque on va avoir le hunter je sais pas si en termes de maniabilité je vais les mettre autant que celui ci mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment celui ci mon préféré alors le mont gordo il est juste en face on approche de la de la zone et je pense que dans dans la prochaine vidéo on fera carrément une vente de quelques caisses du hangar pour voir à peu près les ventes comment ça se passe parce que j'en ai pas encore fait figurez vous que j'ai 25 caisses sur 50 seulement et j'ai jamais fait de vente encore du coup je vais pas forcément attendre que ça soit plein je vais faire une petite vente comme ça histoire de voir ce que ça donne honnêtement je pense pas que je continuerai souvent à faire des des ventes de hangar parce que je pense que c'est pas ce qui rapporterait le plus par rapport à ce que je fais aux autres activités que je fais à côté donc je sais pas c'est pour ça il faudra que je teste en tout cas là on va sur le crash de l'hélico que l'on aperçoit déjà enfin sur la carte en tout cas alors où est-ce qu'il s'est crashé ce petit con bah je suis avec l'eau dites en commentaire si vous vous l'avez vu l'hélico qui s'est crashé mais moi je le vois pas encore il est où ce con il faut savoir que j'ai déjà fait cette mission et si je me dis si je dis pas de bêtises l'hélico il était par là il était vers des arbres il était pas long de la voie de chemin de fer voilà voilà mhm Alors là, c'est un mystère. Où est-ce qu'il est, c'est-à-dire ? On va chercher le Maverick, écrasé dans le Mont Bordeaux. Ça aurait quand même pas bugué par hasard. Il n'y a pas d'hélicoptère ici. Ah, il est là, le malin. Ah ouais, d'accord, donc l'emplacement, il change. Parce que j'ai déjà dû venir le chercher au Mont Bordeaux et il n'était pas du tout ici. C'est qui, c'est toi, tiens, mère. Ouh, il y a de la concurrence. Ils sont où ? Je ne peux pas viser aussi haut, bouge. Merde. Merde. Ha ha. Allez, on n'en parle plus. Ouh, il y a le feu. Il s'est bien craché. Quoi ? Mais ils sont encore là, ils sont sérieux ? Allez. Merde. Ah, c'est moi qui meurs, c'est n'importe quoi. La honte. Voilà. Lui, il est mort. Quoi ? Marchandise détruite. Ok, joël dénir. Bon, ce n'est pas grave, on va relancer une mission. On se retrouve tout de suite pour la prochaine. Eh bien, les gars, c'est bon. Je viens de relancer une autre mission. Du coup, pareil, pour de la joaillerie. Et j'ai l'impression que... Ah non, c'est bon. Velez vers la petite mission d'un arbre qui est atterrissé sur le toit. Oh, stylé. Je récupère ce telicopter. Par contre, je pense que j'aurais pu le faire avec un autre. Mais bon. Vous pouvez utiliser le bizarre... Ok. C'est parti. Direction la maize-banque. Avec les petits abuseurs. L'autre était bleu. Celui-là, il est rouge. Et je le trouve encore plus stylé en rouge. Il est tellement bien, cet hélicoptère. J'ai le kiff. Bref, c'est pas la question. Par contre, voler vers la Pacific Standard Bank qui est atterrissé sur le toit. Mais... Ah oui, la Pacific Standard Bank. Et oui, j'étais en train de me dire. Mais non, c'est pas la maize-banque. Mais oui, non, c'est pas la maize-banque. C'est la Pacific Standard Bank. La banque du braquage. Détruisez les caisses. Ça marche. Ils ont un assumé, là. Oh. Quoi ? Il est plus. Oh my God, je suis mort. Bêtement. Non, ça va, on va être là. Je les vois pas. Ah, mais ils sont là-bas, carrément. Oh, ils sont plutôt chauds, hein. Oh, mais il y en avait là aussi. Non, 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 non. Comment ça m'énerve quand ton joueur y tombe comme ça, alors que t'as rien demandé. Allez, on y retourne. Bon, déjà. Voilà. Celle-ci, elle est cassée. Cette caisse, on peut pas la casser ? Si. Alors, vous êtes tous les petits. Toi, t'es mort. Toi aussi, tu vas mourir, voilà. Toi aussi. Et les caisses, elles sont où ? C'est pas ça, là. Non, c'est pas ça. Merde. Bon, bah, on va descendre. Aller où l'échelle. Là. Alors. Il faudrait que je descende, hein. Mais. Problème, c'est que j'ai pas envie de descendre. Moi, c'est stylé. Ça marche pas, à tous les coups. Ok. Bon, alors, elles sont où ces marchandises à la con, hein. Moi, je peux pas y descendre, s'il y a une échelle. Ouais, bah, t'as qu'à faire ça. S'il y a une échelle, mais t'as qu'à ne pas la prendre, c'est pareil. Ok. 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 Mais il est où, lui ? Il râle depuis tout à l'heure, là. Mais il est où ? Il y a personne, là. Fouèche, c'est une blague. Dès que je m'éloigne d'ici, il y a un point rouge, ici. Il est où, le gus ? Regardez la map. Il y aura un point rouge. Même pas. Ok. Il est où, c'est abruti ? Bon, bah, je m'en fous. Au pire, je vais remonter, moi. Je sais pas du tout où il est, lui. Puis, je vais le laisser dans son coin. Ah, je l'ai vu. Enfin, je l'ai pas vu, mais... Il est là-bas, non ? Non. Il est où, ce mongol ? Ça m'intrigue. C'est bizarre. Bon, allez. Sur ce, on va aller quand même finir cette petite mission. Voilà. Tumeur. Yes. Ah, bah, je brûle aussi. C'est très bien. Hop, là. Il est où, ce guignol, là ? Il est complètement bugué. Allez, on se barre, on se barre. Vite, vite, vite. Hey, Saul. Tais-toi donc. Voilà. Pourquoi on a de la visite ? Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Je suis trop rapide pour eux. Bon, bah, voilà. Cette petite mission de l'approvisionnement, elle va s'achever. Ça a été laborieux au début, hein. On a galéré à trouver l'hélicoptère. Ensuite, on avait détruit, je ne sais pas trop comment, la caisse de marchandises. Vous pouvez ainsi, en larguant, là. Ah, ouais, on peut larguer. Mais moi, je vais me poser, c'est mieux. Voilà. Tranquillement. Je crois qu'on a un bonus si on livre avec le véhicule, en plus. Ok, nickel. Bon, bah, du coup, nous, sur ce, on va cesser là-dessus. Je vous rappelle que vous pourrez cliquer sur le lien qui sera en description pour accéder directement au site partenaire, donc Instant Gaming. Pour ceux qui, voilà, qui souhaiteraient s'acheter des jeux pour vraiment pas cher, bah, n'hésitez pas. Je veux savoir que, vu que c'est un partenariat, évidemment, si vous y allez, entre guillemets, de ma part, si vous cliquez sur mon lien et que vous achetez un jeu, bah, je vais gagner environ 3% du prix de votre achat, donc ce qui est vraiment pas grand-chose. Donc, voilà. Sur ce, vous êtes au courant de tout. Et on peut boire ? Non, on ne peut pas boire. Et nous, on va se laisser là-dessus. Je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, bye.